Rebonjour, alors si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que le maître de midi, Laurent, prof de philo, a été éliminé par Mourad. Mais qui est Mourad qui a éliminé le prof de philo ? Mourad est un comédien qui vit à Genève. Il pratique, alors ça s'appelle la Via Ferrata, que je ne connaissais pas. C'est un genre d'escalade. Donc, ça a l'air un peu dangereux. Donc, c'est pas trop ma cam. Il joue à la pétanque, donc ça c'est plus ma cam. Et puis, donc, avant de monter sur scène, il adore écouter Johnny Hallyday, l'envie. Donc, voilà. Donc, il a raconté qu'il avait tourné dans une série qui s'appelle La Chance de Ta Vie. Une série qui avait été diffusée, donc, en Suisse. Alors, donc, j'ai cherché, donc, si je trouvais son nom. Donc, j'ai regardé le casting. J'ai trouvé qu'un seul Mourad. Donc, il y a Mourad Amri, qui avait le rôle de Igal. Alors, S-R-C, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, peut-être que c'est, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, peut-être que c'était un acteur de complément. Je ne sais pas du tout. Donc, j'ai tapé son nom sur Internet. Je n'ai pas trouvé. Il était venu, donc, avec Imen, donc, sa femme, qui vivait, donc, quoi, qui vit toujours, donc, à Genève. Et puis, bon, comme vous le savez, donc, le maître de midi est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Donc, il a pris, donc, Mourad en duel. Il y a une question qui n'était vraiment pas évidente. Dans quels pays sont réalisés les dessins animés de Pif le Chien et de Corto-Maltès ? Tu aurais très bien pu penser à la Chine, la Corée du Sud ou le Japon. Pas une seconde, tu aurais pu penser que la France peut, comment dire, bosser avec la Corée du Nord. Donc, le pays qui est tenu par un dictateur, tu te dis, c'est pas possible, Corto-Maltès, Pif le Chien, la Corée du Nord, c'est pas possible. Et il a dit, ben, il a dit, il est parti sur la Corée du Nord. Donc, ils ont lancé la pub, gna 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 gna. Et c'était bien ça. Donc, bon, ben, comme je vous l'ai dit, donc, le maître de midi, comment dire, a été très fair play. Donc, voilà. Lui, idem. Donc, sa femme derrière était super contente. Par contre, alors voilà, par contre. Le problème, c'est qu'après, donc, il est passé en coup fatal et il a été éliminé. Et moi, je trouve, voilà, c'est mon humble avis, qu'à partir du moment où tu élimines le maître de midi, tu devrais toucher quelque chose. Genre de, une prime de, comment dire, d'élimination. Bon, pas pour un mec qui arrive depuis deux jours, hein, mais, genre, je sais pas, moi, genre, attends, c'est un mec qui était là depuis, je sais plus, 70 ou 90 fois, je sais plus combien de jours il était là. Et donc, je trouve qu'il aurait dû toucher, je sais pas, une somme, genre, même 2000 euros, un truc comme ça, mais au moins une prime d'élimination qu'il a pas touchée. Donc, bon, je ne, de toute façon, maintenant, c'est fait, c'est fait, quoi. Et puis, en plus, je ne veux pas dire, mais bon, le Mourad, il aurait été, comme l'émission a été enregistrée, donc, c'était début février, donc, bon, il aurait très bien pu me balancer l'info sur mon adresse, étoile-demédie-outlook.fr. Donc, il ne l'a pas fait à partir de ce moment-là, hein, comme dirait mon t-shirt, hein, voilà. Bon, ben, sinon, ben, voilà, donc, bravo à Mourad qui a éliminé, donc, le maître de midi, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est, je trouve que le maître de, quoi, la personne qui élimine, donc, le maître de midi devrait avoir un gain, même un gain symbolique, ou même, je sais pas, moi, un truc qui fait que, voilà, parce que, bon, franchement, donc, le nouveau maître de midi, c'est Titouan, donc, bon, en plus, le truc était un peu ridicule de sa part, c'est qu'il a dit, je suis désolé de vous avoir détrôné, non, 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 Titouan, il n'a pas du tout détrôné le maître de midi, c'est Mourad qui a tout fait, hein, donc, voilà, quoi, mais bon, après, c'est à vous de voir. Bon, ben, voilà, donc, ben, sinon, ben, le t-shirt, hein, je sais qu'il a sa merde sur mon site tropmignon.com, et sinon, ben, ben, tiens, j'ai le nom du prochain maître de midi, mais qui est là en ce moment, hein, mais bon, j'en parlerai demain. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée, je vous dis à demain, bye bye.